Allemagne, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, https.fr.wikipédia.org L'article comprend les sections suivantes Étymologie, Histoire, Géographie, Transport, Politique et Administration, Population et Société, Économie, Patrimoine culturel, Code. Cet enregistrement est divisé en trois parties. La première partie comprend l'introduction et les sections 1 à 4, la deuxième partie les sanctions 5 à 7, la troisième partie comprend les sections 8 à 9, ainsi que l'infobox du pays. Début de la première partie de l'enregistrement L'Allemagne, en forme longue la République fédérale d'Allemagne, abrégée en RFA, en allemand Bundesrepublik Deutschland, abrégée BRD, est un État d'Europe centrale entouré par le Danemark et la mer Baltique au nord, par la Pologne à l'est-nord-est, par la Tchéquie à l'est-sud-est, par l'Autriche au sud-sud-est, par la Suisse au sud-sud-ouest, par la France au sud-ouest, par la Belgique et le Luxembourg à l'ouest, enfin, par les Pays-Bas à l'ouest-nord-ouest. Décentralisée et fédérale, l'Allemagne compte quatre métropoles de plus d'un million d'habitants, la capitale Berlin, ainsi que Hamburg, Munich et Cologne. Le siège du gouvernement est situé dans la ville de Berlin et dans la ville fédérale de Bonn. Francfort sur le main est considéré comme la capitale financière de l'Allemagne. Dans cette ville se trouve le siège de l'ABCE. Beaucoup de peuples germaniques occupent le nord du territoire actuel depuis l'Antiquité classique. Durant ce que l'on nomme les invasions barbares, les tribus germaniques se rapprochent du sud de ce territoire. A partir du Xe siècle, les territoires forment la partie centrale du Saint-Empire romain germanique. Au XVIe siècle, le nord de l'Allemagne est au cœur de la réforme protestante. Le pan-germanisme entraîne l'unification des États allemands en 1871 pour former l'Empire allemand. Après la Première Guerre mondiale et la Révolution allemande de 1918-1919, l'Empire est remplacé par la République parlementaire de Weimar. L'accès au pouvoir des nazis en 1933 mène à la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle le régime totalitaire connu sous le nom de Troisième Reich, fondé sur un racisme et un antisémitisme singulier et dirigé par le dictateur Adolf Hitler, perpétre les crimes de masse en Europe, dont la Shoah, et laisse le pays en ruine. Après sa défaite militaire en 1945, l'Allemagne perd ses territoires et par la volonté des vainqueurs alliés qui entrent dans la guerre froide est contrainte à se scinder en deux nations. À l'ouest, un État démocratique, la République fédérale d'Allemagne, en abrégé RFA, et à l'est, la République démocratique allemande, en abrégé RDA, sous emprise de l'Union soviétique. Le mur de Berlin, qui symbolise cette division dans l'ancienne capitale, tombe le 9 novembre 1989 et l'Allemagne est à de nouveau réunifiée le 3 octobre 1990, Berlin en redevenant la capitale. La langue officielle du pays est l'allemand. Sa monnaie est l'euro. Sa devise est « Einigkeit und Recht und Freiheit ». Unité est droit et liberté. Et son drapeau est constitué de trois bandes horizontales aux coureurs nationales de l'Allemagne, noir, rouge et or. Son hymne national est « Das Deutschlandlied », le champ de l'Allemagne. Avec plus de 83 millions d'habitants, l'Allemagne est le pays le plus peu près de l'Union européenne. Elle est une grande puissance politique et sa dirigeante politique, Angela Merkel, en 2019, est largement perçue comme la personnalité politique la plus influente de l'Union européenne. L'Allemagne est aussi la première puissance économique d'Europe ainsi que la quatrième puissance économique mondiale et elle compte parmi les pays industrialisés les plus développés et les plus performants dans le monde. Elle figure parmi les premiers mondiaux dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, de l'industrie chimique et de la construction mécanique. L'Allemagne est en 2017 le troisième exportateur mondial derrière la Chine et les États-Unis et elle est le pays présentant le plus grand excédent commercial du monde en 2018. Elle a aussi le taux de chômage le plus bas parmi les 19 États membres de la zone euro, ce taux s'établissant à 3,3% en décembre 2018 d'après Eurostat. Allemagne affiche un niveau de vie très élevé. Elle est quatrième au classement IDH en 2019. Membre fondateur de l'Union européenne et membre du G7, du G20, de la zone euro, de l'espace Schengen et de l'OTAN, elle abrite le siège de la Banque centrale européenne, du Tribunal international du droit de la mer et de l'Office européen des brevets. L'Allemagne est le pays le plus apprécié du monde, ceci d'après des sondages effectués à la demande de la BBC en mai 2013, du GFK en 2014 et de US News en janvier 2016. Comme destination d'immigration, elle est une des terres préférées, se classant ainsi deuxième dans le monde après les Etats-Unis. L'Allemagne est en 2014 le principal pollueur d'Europe et mettant à elle seule près de 23% de l'ensemble des émissions de CO2 du continent. Première section, étymologie. Le mot gothique « tuda » signifiant « peuple » a comme adjectif « tudisk ». « Tudisk » est transformé en « theodischus » par les Romains puis en « toidischus ». « Tudisk » devient « du tiska » en vieux haut allemand pour aboutir à « deutsch » en allemand moderne ou « tisk » dans les langues scandinaves d'où « tiskland ». En ancien français, le latin « theodiskus » donne « todesk » puis « tudesk ». Le français moderne préfère le mot « allemand » issu du latin « alemani » désignant le peuple des allemands. Ceci est également valable par exemple en portugais « alemao » en espagnol ou castillan « aleman » et pour le catalan « alemanis ». L'italien, lui, a conservé l'origine latine dans son adjectif « tedesko » pour dire « allemand ». « Germany » en anglais se réfère au germain et « saksa » en finnois et en estonien se réfère au saxon. Dans les langues des peuples slaves, le nom renvoie à l'adjectif signifiant « muet ». En langue chinoise écrite, le nom allemand est « deguo ». Ici « deg » et l'abrévation de la transcription « deguzi » du mot allemand « deutsch » et « guo » signifie « pays ». Deuxième section Histoire De 962 à 1806, l'Allemagne est la force centrifuge du Saint-Empire romain germanique. Après le Congrès de Vienne, les États allemands se regroupent au sein de la Confédération germanique de 1815 à 1866, alors en proie aux luttes d'influence entre l'Autriche et la Prusse. C'est en 1871, à la fin de la guerre franco-prussienne, que les divers États allemands furent réunis dans un État dominé par la Prusse, donnant ainsi des sens à l'Allemagne unifiée moderne, dite également Deuxième Reich ou Reich Wilhelm Mingen. La défaite allemande qui suivit la Première Guerre mondiale provoqua en 1918 l'avènement de la République, puis en 1933 celui du Troisième Reich, lequel s'effondrera en 1945 dans la défaite qu'entraîna la Seconde Guerre mondiale. D'abord occupée par les forces armées de ces vainqueurs, l'Allemagne fut séparée en deux parties en 1949 qui formèrent la République fédérale d'Allemagne, dite Allemagne de l'Ouest, et la République démocratique allemande, dite Allemagne de l'Est. La réunification eut lieu le 3 octobre 1990, onze mois après la chute du mur de Berlin qui marqua la réunification populaire. En 1990, sa capitale redevient Berlin. Deuxième section, première sous-section, du Saint-Empire aux Principautés, environ 842 à 1806. Trois images accompagnent cette sous-section. La première est une carte des peuples germaniques de 700 avant Jésus-Christ à 100 avant Jésus-Christ. La deuxième est une carte du Saint-Empire romain germanique en 1789. La troisième montre le château de Schwerin, Mecklenburg, une des nombreuses résidences de royauté principauté locale. La linguistique et les textes latins montrent que la mention du peuple germain remonte à l'époque romaine. Cependant, les historiens s'entendent pour trouver les origines d'un territoire allemand au partage de Verdun de 842. Louis le Germanique a obtenu lors de ce partage l'est de l'Empire carolingien nommé Francie orientale. C'est de la Francie orientale qu'est issu le Saint-Empire romain germanique fondé par Auton Ier dit le Grand 936 à 973. Cet empire comprend, outre le territoire de l'actuelle Allemagne, l'Italie du Nord et la Bourgogne. Dès sa fondation, ce nouvel empire est entravé par le peu d'institutions sur lesquelles l'empereur peut asseoir son autorité et la faiblesse des revenus, les empereurs ne disposant que de leur propre domaine pour financer leur politique. Le système d'élection de l'empereur par les princes électeurs conduisit souvent à affaiblir le pouvoir du monarque. Traditionnellement, l'empereur élu entreprenait un voyage à Rome pour être couronné par le pape. Le délitement du pouvoir impérial est accentué par l'obsession de certains empereurs à vouloir établir une autorité forte dans leur possession italienne. Au XIIIe siècle, Frédéric II est tellement occupé par ses affaires italiennes qu'il renonce à tout pouvoir et tout contrôle dans les nombreuses principautés ecclésiastiques allemandes et qu'il abdique une grande partie de ceux-ci dans les principautés laïques. De ce fait, les terres allemandes sont pratiquement indépendantes du pouvoir impérial dès cette époque. A partir du XIe siècle, la Germanie déborde de ses limites traditionnelles entre le Rhin et l'Oder, commence alors la colonisation de l'Europe centrale sous l'action des grands seigneurs des rives de la mer Baltique par une croisade menée par les chevaliers teutoniques et du sud du pays à partir du règne de Otto Ier. Des centaines de milliers d'Allemands de l'Ouest poussés par la surpopulation ont ainsi migré vers l'Est où des tenures plus vastes et des droits féodaux plus légers les attendent. Les villes rénanes et les ports se développent mais prennent une part peu active au grand commerce européen du XIIe siècle. Après 1438, l'empereur porte le titre d'un empereur élu après son élection formelle par les sept électeurs de l'Empire à Francfort. A l'époque moderne, le Saint-Empire compte plus de 300 États qui n'obéissent que de très loin à l'empereur Habsburg. Au XVIe siècle, la réforme luthérienne continue à diviser l'Allemagne. En 1546, l'empereur Charles V entre en guerre contre les nombreux princes et villes allemandes qui se sont convertis au luthéranisme. Son échec à réduire le protestantisme dans le Saint-Empire est sanctionné par la paix d'Augsburg de 1555 qui permet à chaque prince et ville libre de choisir sa religion mais oblige les sujets à avoir la même religion que leur souverain « cuius rigio » et « ius religio ». L'Allemagne n'en a pas pour autant fini avec les guerres de religion. Les progrès du calvinisme en Allemagne à la fin du XVe siècle et la volonté de l'empereur Ferdinand II d'imposer son autorité et celle de la religion catholique aux États du Saint-Empire entraînent la guerre de Trente Ans qui ravage le pays de 1618 à 1648. Les traités de Westphalie enterrinent l'affaiblissement du pouvoir impérial en favorisant les droits des 350 États allemands. La liberté religieuse des princes est réaffirmée. Le rapprochement se fait partiellement par la finance. La Frankfurter Wertpapierbörse créée en 1585 par des marchands pour établir un cours unique des monnaies devenue une bourse aux effets de commerce au XVIIe siècle centralise depuis la fin du XVIIIe siècle la négociation de la dette publique. La banque de Baitmann innove en fragmentant et revendant par appel à l'épargne publique les prêts souverains à François Ier. Deuxième section Deuxième sous-section De la Confédération germanique à l'Empire allemand Deux images accompagnent cette sous-section une carte montrant l'Empire allemand en 1871 et le tableau d'Anton von Werner de 1885 qui montre la proclamation de l'Empire allemand à Versailles en 1871. Sous la pression de la France le Saint-Empire est dissous en 1806 et remplacé par la Confédération du Rhin sous protectorat français. Après le Congrès de Vienne novembre 1814 à juin 1815 celle-ci est remplacée par la Confédération germanique en allemand Deutsche Bund ne regroupe plus que 39 d'États sous la direction honorifique des Habsburg lesquels ne portent plus que le titre d'Empereur d'Autriche. En fait cette Confédération ne peut exister que si l'Autriche et la Prusse s'entendent. A partir de 1834 le Zollverein ou Union douanière commence à se constituer à l'initiative de la Prusse. Il construit un espace économique sans douane intérieure et définit une même politique commerciale vis-à-vis de l'extérieur. Cet espace progressivement élargi exclut délibérément l'Autriche. Les révolutions de 1848 touchent la plupart des États allemands. Une assemblée élue au suffrage universel se réunit à Francfort et propose la couronne d'une Allemagne unifiée au roi de Prusse Frédéric Guillaume IV qui la refuse soucieux de ne pas tenir son pouvoir de la souveraineté du peuple. Il est prêt à accepter la couronne que lui proposent les princes allemands mais l'Autriche force la Prusse à renoncer en 1850. L'Allemagne se retrouve dans la même situation politique qu'en 1815. En 1862, Otto von Bismarck devient le ministre président du roi de Prusse Guillaume Ier. Il a compris que l'unité allemande ne se fera pas sans l'éviction de l'Autriche par la guerre. Il fait passer par la force les réformes modernisant l'armée. En 1866, l'armée prussienne écrase l'armée autrichienne à Sadova. La Prusse annexe les territoires situés entre sa partie orientale et sa partie occidentale et dirige la confédération de l'Allemagne du Nord. Seuls les quatre États du Sud n'y adhèrent pas. La France, en déclarant la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870, permet de fédérer tous les États allemands autour d'un ennemi commun. La défaite française débouche sur la proclamation de l'Empire allemand le 18 janvier 1871 dans la galérie du glace du château de Versailles, avec Guillaume Ier de Prusse à sa tête, entraînant également l'annexion de l'Asas, sauf Belfort, et du nord de la Lorraine, dont la région de Metz place forte de première importance. L'unité allemande s'est faite par le haut et par la guerre, comme le souhaitait Bismarck. L'indemnité de guerre de 1871, forçant la France à emprunter 25% de son PIB pour verser de l'or à l'Allemagne, dope la spéculation immobilière à Berlin, précipitant le krach de mi-1873, le plus profond de l'histoire poursière allemande, puis la Grande Dépression 1873 à 1896. Les banques se méfient les unes des autres, les prêts interbancaires s'assèchent, mais la Deutsche Bank, nouvellement créée, résiste à la tempête et d'autres banques la suivent. La citérurgie allemande connaît une formidable expansion car elle profite mieux des procédés Besmer 1858 et surtout Thomas 1877 grâce à un charbon plus abondant, même s'il est moins rentable, exploité dans les mines de la roue. Dans les années 1890, des dizaines de milliers de travailleurs polonais émigrent de Pologne vers la roue pour s'embaucher dans les mines de charbon, dont une partie qui se feront embaucher après la Première Guerre mondiale par les industriels français souhaitant relancer leur économie grâce à leur savoir-faire. Deuxième section, troisième sous-section, d'une guerre à l'autre, 1914-1945. Trois images accompagnent cette sous-section. Une carte de la République de Weimar en 1919, une image de l'empereur Guillaume Ier et l'impératrice Augusta vers 1885, et une image de Dresde après le bombardement de 1945 avec l'allégorie de la bonté au premier plan. L'Allemagne, devenue une des puissances politiques majeures en Europe, s'engage dans la Première Guerre mondiale aux côtés de l'Autriche-Hongrie 1914 et tente d'envahir la France. Après les premiers assauts, la guerre s'oriente vers une longue et lente guerre de position dans les tranchées, meurtrières d'un côté comme de l'autre. Elle prend fin en 1918 avec la défaite allemande et l'empereur allemand, le Kaiser Guillaume II, doit abdiquer en raison de la révolution allemande de novembre 1918. Lors du traité de Versailles, l'Allemagne est considérée comme responsable de la guerre et condamnée à payer de très lourdes réparations, de temps que les Allemands ont fait sauter l'épuvelage de 18 des 19 sociétés minières françaises du nord pendant la guerre et noyer les galeries. L'Allemagne, chose unique dans l'histoire diplomatique, n'est pas invitée aux discussions versaillaises. Elle est jugée comme principalement responsable, avec l'Autriche-Hongrie, de la guerre, mais conserve néanmoins la Rhénanie au regret de la France qui voulait fixer la frontière sur le Rhin. L'Alsace et la Lorraine perdues en 1871 reviennent à la France qui n'obtient cependant pas la SAR 51 millions de tonnes de charbon soit deux tiers des besoins français en raison des pressions exercées par l'Angleterre. La SAR est placée sous la tutelle de la Société des Nations et un référendum sera organisé 15 ans plus tard pour décider son rattachement à la France ou à l'Allemagne. Le Schleswig du Nord est rattaché au Danemark après consultation de la population. Les cantons d'Oupen et de Malmédy sont rattachés à la Belgique. La Pologne obtient un accès à la mer, le fameux corridor de Danzig avec les populations kachoub parlant un délialect polonais mais étant favorable aux allemands. La ville de Danzig n'est rattachée ni à l'Allemagne ni à la Pologne. C'est une ville libre sous contrôle de la SDN. Solution de compromis qui ne plaise à personne. 80 km séparent la Prusse orientale du reste de l'Allemagne. La Haute Silesie, rattachée après plébiscite à l'Allemagne en mars 1921, est occupée par la Pologne peu après. La SDN arbitre la situation et le partage, dénoncée par les deux parties et réalisée arbitrairement. L'Allemagne perd 98 000 km2 et 8 millions d'habitants. Le service militaire est aboli et l'armée est réduite à 100 000 hommes dont 5000 officiers. Elle ne peut posséder ni blindés, ni artilleries lourdes, ni aviation. Sa flotte de guerre se saborde à Scapa Flow le 26 juin 1919. Elle perd ses colonies qui sont placées par la SDN sous mandat confié aux vainqueurs. Comme responsable de la guerre, elle doit céder du matériel et des produits agricoles. Les réparations de guerre sont évaluées en 1921 à 132 milliards de marques or à payer en 30 ans. Tous les brevets allemands sont perdus. Les vainqueurs obtiennent la clause de « nation la plus favorisée » et le Rhin, l'Oder et l'Elbe sont internationalisées, l'Allemagne perdant tout pouvoir sur leur contrôle. La rive gauche du Rhin, avec des têtes de pont-rive droite, est occupée puis considérée comme démilitarisée perpétuellement. Malgré ces mesures intransigeantes, l'industrie allemande résiste et affiche une croissance plus forte que celle des Anglais, qui sont les perdants de la forte expansion européenne des années 1920. En 1939, le charbon français coûte 25% plus cher qu'en Allemagne. Ici est un tableau qui indique que la hausse de la production manufacturière entre 1913 et 1928 est de 6% en Angleterre, de 18% en Allemagne et de 39% en France. Le pan-germanisme, dévoyé en un nationalisme hostile à l'impérianisme franco-britannique et raciste envers les populations juives et slaves, le ressentiment contre les conditions du traité de Versailles et les conséquences particulièrement dures de la crise économique mondiale de 1929 permettent au NSDAP, parti nazi d'Adolf Hitler, d'accéder par les urnes au pouvoir en 1939. Hitler élimine rapidement toute opposition puis prend le contrôle absolu de l'État allemand en instaurant un régime totalitaire. En 1935, l'Allemagne devient officiellement antisémite en promulguant les lois de Nuremberg. La politique d'Hitler, consistant à annexer ou envahir ses voisins, finit par provoquer la Seconde Guerre mondiale le 1er septembre 1939. L'Allemagne domine le début du conflit. Elle conquiert une grande partie de l'Europe, de l'Afrique du Nord, de l'URSS. Mais pendant l'hiver 1941-1942, l'armée allemande subit de lourdes pertes sur le front russe. En 1942-1943, la guerre tourne en faveur des pays alliés, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, l'URSS, écrase finalement les armées de l'Axe, envahissant finalement Berlin. La Shoah et l'extermination systématique par l'Allemagne nazie d'entre 5 et 6 millions de Juifs, soit les deux tiers des Juifs d'Europe et environ 40% des Juifs du monde. Le 30 avril 1945, Hitler se suicide. Deuxième section, quatrième sous-section, division du pays et réunification, 1945 à 1990. Deux images accompagnent cette sous-section, une carte montrant l'occupation de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale de 1945 à 1949, et une image du mur de Berlin qui sépara Berlin en deux pendant plus de 28 ans. dévastée par la guerre, même si le potentiel industriel du pays est encore énorme, car la politique de la terre brûlée souhaitée par Adolf Hitler n'est pas appliquée de façon conséquente, l'Allemagne est occupée par les alliés. Le pays et Berlin sont divisés en quatre secteurs, chacun contrôlé par l'une des nations victorieuses, États-Unis, Royaume-Uni, Union soviétique et France. Après plusieurs propositions pour une nouvelle Allemagne, comme le plan Morgentau, elle est finalement divisée en deux parties durant toute la guerre froide. La RFA, République fédérale d'Allemagne, créée le 23 mai 1949 à l'ouest avec Bonn pour capital et siège administratif, et la RDA, République démocratique allemande, créée le 7 octobre 1949 à l'est avec Berlin-Est pour capital. Les territoires à l'est du fleuve Oden et son affluent Neisse ont été intégrés à la Pologne et à l'URSS. Le creux démographique provoqué par la guerre est rapidement compensé par l'arrivée d'environ 13 millions d'Allemands expulsés des anciens territoires d'Allemagne orientale et des pays d'Europe de l'Est. Ces millions de réfugiés ont été intégrés dans la société d'après-guerre des territoires de la RFA et de la RDA. Ils venaient principalement des anciennes provinces allemandes, de la Silesie, de la Prusse orientale et aussi de l'Est de la province de la Pomeranie. En outre, ils venaient de Pologne, notamment des anciennes provinces de la Prusse occidentale et de la Poznanie. Ils venaient encore des régions qui autrefois appartenaient à l'Autriche-Hongrie, de la Tchécoslovaquie, notamment des régions de Bohème, Mouravie et Silesie-Tchèque, allemandes et Sudètes, ainsi que de la Hongrie et de Roumanie, Transylvanie. Par ailleurs, ils venaient du territoire de Klaipeda-Mime en Lituanie. Sous l'impulsion du plan Marshall 1948 à 1952, l'Allemagne de l'Ouest renoue rapidement avec la croissance économique, au contraire de l'Allemagne de l'Est. L'amitié franco-allemande naît avec Konrad Adenauer et Charles de Gaulle et est considérée encore aujourd'hui comme le moteur de l'Europe. À la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, prélude à la réunification de l'Allemagne du 3 octobre 1990, les deux pays de RFA et de RDA ne possèdent pas le même niveau économique. Cette différence persiste aujourd'hui. Les Länder de l'Est, anciennement RDA, demeurant plus pauvres que ceux de l'Ouest. Le coût de la réunification a entraîné d'importantes difficultés économiques pour le pays depuis les années 1990. Son unification a cependant permis d'en faire une nation politiquement incontournable au sein de l'Union Européenne et la première puissance économique du continent. Deuxième section, cinquième sous-section depuis la réunification en 1990. Une image accompagne cette sous-section, celle des chefs d'État lors de la signature du traité de Lisbonne en 2007. De 1991 à 2000, 150 milliards de démarques ont été investis chaque année à l'Est de l'Allemagne sans parvenir à sortir cette région de la crise. Mais des réformes en profondeur sont entreprises dans les deux parties de l'Allemagne dans les années 1990 afin d'inciter le pays à être plus compétitif, en particulier celle du système de retraite. De 1998 à l'automne 2005, le gouvernement allemand est dirigé par Gerhard Schröder du SPD, Parti Social-Démocrate. Les écologistes du parti Die Grünen participent à un gouvernement de coalition. Après les élections législatives anticipées de 2005, la chancelière chrétienne-démocrate Angela Merkel dirige un gouvernement basé sur une grande coalition qui regroupe cette fois la CDU et sa branche bavaroise la CSU et le SPD. Depuis 2009, la même Angela Merkel est à la tête d'une coalition noire-jaune entre la CDU et les libéraux du FDP avant de former une nouvelle grande coalition après les élections fédérales en 2013. En 2005, le cardinal Josef Ratzinger, ancien archevêque de Munich et au Vatican préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, est élu pape sous le nom de Benoît XVI. Benoît XVI est le premier pape germanique depuis Benoît XI qui a régné au XIIIe siècle. En 2015, lors de la crise migratoire en Europe, Angela Merkel affirme que l'Allemagne doit être un pays d'accueil et annonce vouloir accueillir 800 000 migrants, mais rapidement confrontés à une vague d'une ampleur inattendue qui dépasse les millions de migrants, le gouvernement décide de rétablir sa frontière avec l'Autriche le 13 septembre 2015 afin de freiner le flux des arrivées. En 2016, les agressions sexuelles du Nouvel An, qui font plus de 1049 victimes, ont un impact considérable dans la population allemande. En juillet de la même année, le pays connaît ses premiers attentats islamistes. Ceux-ci impliquant des demandeurs d'asile font 15 morts et plusieurs dizaines de blessés en moins d'un mois. Troisième section, géographie. Deux cartes illustrent cette section, une carte des reliefs et principales grandes villes de l'Allemagne et une carte avec les grandes villes et les régions. Le Nord est occupé par la plaine d'Europe du Nord, formée par les glaciations du Quaternaire, aux paysages fortement différenciés, le centre par des montagnes anciennes d'altitudes peu élevées, le sud par un bassin sédimentaire et par le massif alpin. Ce pays, bordé au nord-ouest par la mer du Nord et au nord-est par la mer Baltique, occupe une place centrale dans l'Union européenne par sa situation, sa puissance démographique, industrielle et commerciale. Une grande partie de l'Allemagne occidentale fait partie de l'Europe rhénane, la région la plus dynamique d'Europe et l'une des plus dynamiques du monde. La réunification de 1990 a changé l'organisation de l'espace allemand. L'espace rhénan reste cependant le cœur de l'Allemagne et l'axe le plus fréquenté, aussi bien sur le plan économique que sur le plan démographique, malgré la nécessaire mutation de la roue. Francfort et la conurbation de régions rhumains continuent de jouer son rôle de capitale financière du pays. Depuis le début des années 1960, les régions du sud, le Bad Württemberg et la Bavière sont des espaces attractifs. Ce sont des régions aussi bien industrielles, techniques de pointe, complexes militaro-industriels, que touristiques. Le solde migratoire régional est fortement positif. Depuis la réunification, le centre et le nord jouissent d'une position privilégiée. Ils sont devenus un nouveau centre géographique de l'Allemagne. Les ports de Hamburg et de Brême disposent de Hinterland, de l'ancièse RDA, dont ils étaient privés jusqu'en 1990. Le transit entre ces ports et les régions diverses d'Allemagne et d'Europe permet aux Landes de Basse-Saxe d'occuper une place majeure dans l'espace de l'Allemagne réunifiée. Les cinq Länder de l'Est constituent une périphérie en reconstruction. Le passage d'une économie socialiste à une économie de marché a entraîné la fermeture de nombreuses usines vétustes et peu concurrentielles. Le développement de friches industrielles, des migrations régionales vers les Länder de l'Ouest et une forte augmentation du chômage. Le taux de chômage était, fin 2006, de 16,4%, alors qu'il est de 10,1% pour l'ensemble de l'Allemagne. Ceci est dû à une faible compétitivité qui persiste depuis plus de 15 ans, malgré les investissements consentis par le gouvernement fédéral. Cette situation a abouti à un désamour entre les Allemands de l'Ouest Vessis et les Allemands de l'Est Osis. Les uns trouvant qu'ils ont payé trop cher l'Union, les autres se sentant oubliés par les plus nantis et regrettant l'époque de la RDA. Ce dernier phénomène a été appelé « hostalgie » par les journalistes. Cependant, les autorités misent sur les nouveaux élargissements de l'Union européenne à l'Est pour dynamiser l'économique des cinq lenders de l'Est. Entre 1990 et 2017, Allemagne a perdu 75 pourtant de ses insectes volants. Troisième section, première sous-section, environnement. En 2019, le jour du dépassement, date de l'année à partir de laquelle l'humanité est supposée avoir consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer en un an, de l'Allemagne est le 3 mai. L'Allemagne est l'un des pays dont la consommation dépasse le plus les capacités de la planète. L'Allemagne est le 25e pays ayant la plus forte concentration annuelle de particules. Celle-ci dépasse légèrement le seuil recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS. La disparition des insectes est massive en Allemagne. Jusqu'à 67% ont disparu entre 2010 et 2019 des prairies et 41% dans les forêts. Troisième section, deuxième sous-section, territoire. Cette sous-section est illustrée de quatre images. La première montre une frontière Schengen, la deuxième la Zugspitze, la troisième un massif grézeux de l'Elbe et la quatrième l'île de Spiekauk, Fries, Basse-Saxe. L'Allemagne a connu de changements territoriaux successifs au XXe siècle. La défaite de 1918 a sonné le glas de l'Empire allemand. Le traité de Versailles de 1919, qui règle le sort de l'Allemagne, fait passer la superficie de l'Allemagne de 540-848 000 km² à 468-776 km². Celle-ci est amputée de l'Alsace-Moselle, du nord du Schleswig, d'Eupen et de Malmédie. De plus, pour permettre à la Pologne d'avoir un accès à la mer, la Prusse orientale est séparée du reste de l'Allemagne par le corridor de Danzey. Après la défaite de 1945, l'Allemagne est occupée par les vainqueurs. À l'Est, 11 millions d'Allemands sont chassés ou fuient vers l'Ouest. Environ 110 000 km² de l'Est allemand sont rattachés à la Pologne ou à l'URSS. Une des conséquences de la guerre froide est la création en 1949 de la RFA à l'Ouest dans les zones d'occupation des Occidentaux, suivie par celle de la RDA dans la zone occupée par les Soviétiques à l'Est. Il y a désormais deux États allemands, la République fédérale d'Allemagne, une démocratie pluraliste et capitaliste et la République démocratique allemande, une démocratie populaire avec un parti unique au pouvoir, le Parti socialiste unifié d'Allemagne, S&D, et une économie calquée sur celle de l'URSS. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin, construit en 1961, tombe. L'année suivante, la RDA est absorbée par la RFA. Les Allemands sont de nouveau réunis dans un seul État, la République fédérale d'Allemagne, le 3 octobre 1990. L'Allemagne renonce alors officiellement à ses revendications territoriales sur la Prusse orientale. Ce nouvel État doit surmonter le coût de la réunification allemande, c'est-à-dire investir pour rattraper le retard économique des lenders de l'Est par rapport à ceux de l'Ouest. Il s'agit de reconnecter les deux territoires coupés par le rideau de fer durant la guerre froide. Le gouvernement a notamment mis en œuvre les chantiers d'infrastructures de transport. Le projet Unité Allemande, lancé en 1992, prévoit des travaux jusqu'en 2010 pour un montant total de plusieurs dizaines de milliards d'euros. L'effort est porté en particulier sur les autoroutes à numéro pair d'orientation Est-Ouest, par exemple la Bundesautobahn Fie, qui va de la Réznanie du nord-Westphalie à la frontière polonaise en passant par la Thuringe. Les canaux sont modernisés ou complétés comme le Mittellandskanal. L'intégration de l'ex-Allemagne de l'Est à l'Union européenne reste encore inachevée et les inégalités sont toujours présentes. Liste des massifs montagneux Alpes Alpes-Bavaruales dont le plus haut sommet est la Zugspitze à 2962 mètres Alpes de Berchtesgaden dont le plus haut sommet est la Mittelspitze 2713 mètres Forêts noires dont le plus haut sommet est Feldberg 1493 mètres Forêts de Bohème plus haut sommet Grosse Arbe 1456 mètres Mont Métallifère le plus haut sommet et le Fichtelberg 1215 mètres Harz plus haut sommet Brocken 1141 mètres Forêts de Bavière plus haut sommet Hirchenstein 1095 mètres Fichtelgebirge plus haut sommet Schneeberg 1051 mètres Jura-Swaab plus haut sommet Lemberg 1015 mètres Forêts de Thuringe plus haut sommet Grosse Berberg 982 mètres Rheune plus haut sommet Vassakoppe 950 mètres Forêts du Haut-Palatina plus haut sommet Entenbühl 901 mètres Taunus plus haut sommet Grosse Feldberg 882 mètres Hunsrück plus haut sommet Erbeskopf 816 mètres Mont de Lusace plus haut sommet Lausche 993 mètres Eifel plus haut sommet Hohe Acht 747 mètres Jura-Franconien plus haut sommet Hesselberg 689 mètres Forêts Palatine plus haut sommet plus haut sommet Kalmit 673 mètres Vesterwald plus haut sommet Fuchskaute 657 mètres Odenwald plus haut sommet plus haut sommet Katzenbuckel 626 mètres Massif Griseux de l'Elbe plus haut sommet Grosse Tchernstein 562 mètres Forêts de Teutberg plus haut sommet Dörenberg 331 mètres Les plus grandes îles de l'Allemagne sont Rügen Ousedom en polonais Ousnam en veine Ousnium partagée avec la Pologne Femarn en danois Femarn Zult en danois Silt en frison septentrionale Seul Feur en frison septentrionale Fer en danois Feur Pellworm en danois Pellform en frison septentrionale Palferm Poule Borkum Nordernay en bas allemand de la frise orientale Nordernay Amrum en Ömrang frison septentrionale Omrang Troisième section Troisième sous-section Hydrographie Cette sous-section est accompagnée de deux images le Rhin à Trechtingshausen près de Mayence Rhinani-Palatina et le lac Tegan aus Bavière en Bavière Fleuves et rivières Les plus longs fleuves d'Allemagne sont listés ci-dessous avec la longueur entière et la longueur en Allemagne Entre parenthèses est indiquée la plus grande ville allemande dans le bassin versant du fleuve respectif Affluent de la mer Noire le Danube 2852 km 647 km Munich Affluent de la mer du Nord le Rhin 1236 km 865 km Cologne L'Elbe 1165 km 727 km Hamburg Affluent de la mer Baltique Loder 866 km 866 km 187 km Frankfurt sur Loder Les plus longs fleuves entièrement en Allemagne des affluents de la mer du Nord sont La Weza 744 km Prem Lems 371 km Munster Leida 188 km Kiel Les villes d'Aix-la-Chapelle et Mönchengladbach sont situées dans le bassin versant de la Meuse La Vlatava-Froide en tchèque Studena Vltava en allemand Kalte Moldau Le premier avluent de la Vltava prend sa source en Bavière Elle est le plus court des deux ruisseaux qui s'unissent pour former la Vltava Le plus long est la Vltava chaude en tchèque Tepla Vltava La Brieg et la Brigach s'unissent à Donau-Eschingen dans la forêt noire pour former le Danube Les plus grands lacs sont le lac de Constance 536 km² partagé avec la Suisse et l'Autriche Baden-Württemberg et Bavière Lac Müritz 117 km² Mecklenburg-Poméranie occidentale Chimsee 80 km² Bavière Lac de Schwerin 61,54 km² Mecklenburg-Poméranie occidentale Lac de Starnberg 56 km² Bavière Amazé 46,6 km² Bavière Plauazé 38,4 km² Mecklenburg-Poméranie occidentale Lac de Kummerow 32,9 km² Mecklenburg-Poméranie occidentale Grosse Plünazé 29,97 km² Schleswig-Holstein Lac de Steinhude 29,1 km² Bass-Saxe Troisième section Quatrième sous-section Effets du réchauffement climatique Le rapport de suivi gouvernement fédéral allemand Monitoringbricht 2019 montre le tableau suivant pour l'Allemagne Les dernières années ont été très chaudes et caractérisées par de longues périodes de sécheresse et des phénomènes météorologiques extrêmes tels que des tempêtes et des fortes pluies. Les étés 2003, 2018 et 2019 ont été les plus chauds depuis le début des récords météorologiques. La température de l'air a augmenté de 1,5 degrés Celsius de 1881 à 2018. Au cours des dernières décennies, une tendance à la hausse des chaleurs extrêmes a été observée. En particulier, le nombre de journées chaudes à plus de 30 degrés Celsius a considérablement augmenté. Par exemple, en 2003, environ 7500 personnes sont mortes de plus que ce à quoi on aurait pu s'attendre sans une vague de chaleur. Les mois où le niveau des eaux souterraines est inférieur à la moyenne deviennent nettement plus fréquents. En été, les rivières contiennent de moins en moins d'eau. Le niveau de la mer, dans les mers nord et baltiques, est en forte hausse. Cela provoque une augmentation de l'intensité des ondes de tempête. La durée des périodes de végétation est de plus en plus longue. Un exemple est la saison des fleurs de pommiers. La proportion des hêtres a diminué par rapport aux essences mieux adaptées à la sécheresse dans les réserves forestières naturelles chaudes et sèches. Les effets du réchauffement croissant sont également évidents si la température de l'eau des lacs et de la mer du nord a considérablement augmenté. Troisième section Cinquième sous-section Lenda Cette section est accompagnée de deux cartes montant les états fédérés en Allemagne. Les états fédérés de l'Allemagne se nomment Bundesland singulier ou Bundesländer pluriel. La liste des länders par ordre alphabétique est Baden-Württemberg en allemand Baden-Württemberg capitale Stuttgart 35751 km² 10,880 millions d'habitants 300 habitants par km² Bavière Bayern capitale Munich München 70552 km² 12,844 millions d'habitants 177 habitants par km² Berlin capitale Berlin 891 km² 3,520 millions d'habitants 3,806 habitants par km² Brandenburg Brandenburg capitale Potsdam 29,480 km² 2,485 millions d'habitants 87 habitants par km² Brem Bremen capitale Brem Bremen 404 km² 0,672 millions d'habitants 1641 habitants par km² Hamburg capitale Hamburg 755 km² 1,787 millions d'habitants 2309 habitants par km² Hess Hessen capitale Wiesbaden 21,115 km² 6,176 millions d'habitants 289 habitants par km² Mecklenburg 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 Vorpommern capitale Schwerin 23,182 km² 1,612 millions d'habitants 74 habitants par km² Basse-Sachs Basse-Sachs Niedersachsen capitale Hannover Hannover 47,641 km² 7,927 millions d'habitants 168 habitants par km² Rennanie du Nord Rennanie du Nord Westphalie Nord-Rhein-Westphalen capitale Düsseldorf 34,086 km² 17,866 millions d'habitants 530 habitants par km² Rennanie-Palatina Rheinland-Pfalz capitale Mayence Mainz 19,853 km² 4,53 millions d'habitants 204 habitants par km² Saar Saarland Saarbrück Saarbrücken 2,568 km² 0,996 millions d'habitants 409 habitants par km² Sachs Sachsen capitale Dresd Dresden 18,417 km² 4,85 millions d'habitants 232 habitants par km² Sachs-Anhalt Sachsen-Anhalt capitale Magdeburg 20,446 km² 2,246 millions d'habitants 121 habitants par km² Schleswig-Holstein capitale Kiel 15,800 km² 2,859 millions d'habitants 2,859 millions d'habitants 179 habitants par km² Thuringe Thuringen capitale Erfurt 16,172 km² 2,171 millions d'habitants 144 habitants 144 habitants par km² Le total est 357 114 km² 82,176 millions d'habitants 231 habitants par km² Berlin Berlin, Bremen et Hamburg sont des villes-länder en allemand Stadtstaat pour Hamburg et Bremen il s'agit d'un héritage du passé commercial de ces villes voire Hans elles sont des länder à part entière Chaque land a sa propre constitution Fairfasso Il est aussi doté d'un parlement Landtag et d'un gouvernement Landesregiron issu de la majorité du Landtag Il est souverain en matière de culture enseignement, théâtre, musique, etc. d'organisation des services de police de droit communal La fédération peut élargir les compétences des ländas par des prescriptions cadres L'enseignement supérieur l'aménagement du territoire la protection de la nature et la conservation des sites naturels sont passées de la compétence de la fédération à celle des ländas Enfin, les ländas ont la responsabilité de faire respecter les décisions fédérales sur leur territoire Chacun des ländas peut également lever des impôts De ce fait, 36% des impôts directs collectés reviennent aux ländas L'État fédéral en recevant près de 50% et les communes se partageant le reste La loi fondamentale n'a pas délimité strictement certains domaines législatifs Pour le droit civil, le droit pénal, le droit économique le droit du travail, la politique du logement la politique énergétique, la circulation routière ou encore la gestion des déchets les ländas peuvent légiférer à condition que l'État fédéral l'autorise et ce dernier ne peut légiférer que pour un besoin uniforme à l'échelle nationale Une des particularités de la démocratie allemande est l'institutionnalisation du rôle des partis politiques représenter les citoyens et leur apporter une formation politique Quatrième section, Transports Cette section est accompagnée de deux cartes l'une montrant les principales lignes de chemin de fer l'autre, les aéroports et aérodromes les plus importants Quatrième section, première sous-section Réseau ferroviaire La Deutsche Bahn, souvent désignée par son nom commercial D-Bahn ou par le sigle D-B est l'entreprise ferroviaire publique en Allemagne la plus importante d'Europe après la Russie tant par la longueur de son réseau que par le chiffre d'affaires ou les prestations de transport Quatrième section, deuxième sous-section Infrastructures aéroportuaires Voici une liste des aéroports allemands avec plus de 1 million de passagers par an Aéroport de Francfort-sur-le-Main Aéroport Franz Josef Strauss de Munich Aéroport international de Düsseldorf Aéroport Otto Lilienthal de Berlin-Tegel Aéroport Helmut Schmidt de Hamburg Aéroport Konrad Adenauer de Köln-Bonn Aéroport de Stuttgart Aéroport de Berlin-Schönefeld Aéroport international de Hannover-Langenhagen Aéroport Albrecht Dürer de Nürnberg Aéroport de Frankfurt-Hahn Aéroport de Wese-Niederrhein Aéroport de Bremen Aéroport de Leipzig-Halle Aéroport de Dresde Aéroport de Dortmund Aéroport international de Münster-Osnabrück Aéroport de Karlsruhe-Baden-Baden Aéroport de Paderborn-Lippstadt Aéroport Willy Brandt de Berlin-Brandenburg En construction Fin de la première partie de l'enregistrement Les sections 5 à 7 suivent dans la deuxième partie La troisième partie contient les sections 8 à 9 et l'infobox du pays ainsi que l'indication de la licence de cet article Aéroport de Leipzig-Halle